Ça va ? Ça va ? Il est un peu grossi ? Attique ? Un petit peu ? Vos rires me blessent. Mais j'adore manger. C'est pour ça. J'adore manger. J'adore manger. J'adore manger sur Instagram, je tombe que sur des vidéos de bouffe. C'est horrible. Je te jure, même des trucs, au départ, tu te dis tiens, c'est pas de la bouffe. Eh ben, ça en devient. C'est incroyable. Vous voyez les gâteaux trompe-l'œil ? C'est magnifique. T'as une chaussure, elle est parfaite. Il y a une meuf qui débarque avec un couteau. Mais non. C'est du gâteau. Après, elle prend le couteau et elle coupe le couteau. Le couteau est un gâteau. Elle se chauffe, elle se coupe. C'est un gâteau aussi. Je vois des gâteaux partout. Je suis à deux doigts de vous manger ce soir. Sachez-le. Je te jure, il y a tellement de pièges. Des fois, tu crois que, mais non. C'est incroyable. Même dans la vie, des fois, tu crois que, mais non. Je te jure, par exemple, des fois, tu crois que c'est qu'un paix. Non, non, non. Non, 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 non. It is not a paix. Des fois, tu crois qu'elle est majeure. Et aïe, aïe, aïe. J'irai devant le juge, pardon, je me suis fait avoir. C'était un trompe-l'oeil, monsieur le juge. Le juge, je vais être là. Mais non. C'est un gâteau aussi. Il y en a partout, monsieur le juge. Et bon, je suis content, vous n'êtes pas du gâteau. C'est une bonne nouvelle. En vrai, j'aime bien. Il y a plein de gens différents ce soir. C'est bien. Il y a plein de têtes. Il n'y a pas de même têté ce soir. C'est bien. Il n'y a pas de même tête. C'est quand même fou. C'est vrai. On est quand même des milliards sur Terre. Il n'y a jamais eu deux fois la même tête. Il y a trop de têtes. Jamais les mêmes. Même les jumeaux, ce n'est pas les mêmes. Sur Garbien, il y en a toujours un. Il est mieux. Il y a tellement de têtes. C'est maintenant devenu un code pour dévouer son téléphone. Les têtes. Tellement que tu as deux têtes. Mais oui. Mais c'est le meilleur code. Est-ce que tu peux trouver un code ? Tu ne peux pas trouver une. Deux têtes, quoi. C'est dur à trouver une tête. C'est très dur. Ce mot de passe, il est incroyable. Des fois, même moi, mon propre téléphone, à moi. Le matin. Je me réveille. Il me dit, non, ce n'est pas toi. Comment ça, ce n'est pas moi ? Je te jure que c'est moi, frérot. Il est 7h du mat et je me force à être moi. C'était moi depuis le début, en fait. Vraiment. Je jure, ça a tellement de têtes. C'est fou. C'est fou. Pourtant, c'est la même chose sur une tête. En vrai. Deux yeux, un nez, une bouche. Ouais. Mais ça dépend. Tu le mets où ? On dirait que c'est des gars de Top Chef qui font les têtes. Ils ont tous les mêmes ingrédients, le même temps. Neuf mois. L'épreuve, elle démarre. Et ils partent en impro. Je vais mettre ça là, ici. Sur le côté. Un petit peu pour le volume. Voilà. Très bien. Super. Et au bout de neuf mois, t'as un gars qui débarque. Top ! Terminé, les mains en l'air ! Oh non. Déjà ? J'ai pas fini. Oh, il manque le dressage. Oh là là. Oh non. Je viens de faire Big Flow. Oh. Qu'est-ce qu'il va dire, le jury ? Il se ramène devant le jury. Eh bien, voici ma création. J'ai décidé de partir sur le thème. Et pourquoi pas ? Le jury est là. Prise de risque énorme. C'est totalement revisité. J'ai jamais vu ça. Et ça tient. Fort. Non, je te jure, tellement de tête, c'est fou. Ça veut dire qu'on a quand même tous notre tête. Il y en a qu'un Big Flow. Il n'y en a qu'une comme toi. Vous vous en battez les couilles apparemment. Mais... C'est fou quoi, ces êtres humains. On est quand même uniques. C'est beau. Je vous dis ça. Parce que les animaux, c'est pas pareil. Les poules, par exemple. T'as vu 3-4 poules. T'as vu toutes les poules. T'as fait le tour de la poule aux sphères. Tu ne seras jamais étonné par une poule. Sauf si elle a des nikes. Et si tu vois une poule qui ressemble un peu à un pigeon, c'est un pigeon. C'est pas une poule. Elles doivent galérer pour se reconnaître au quotidien. Elles doivent être là. C'est pour ça qu'elles font ça avec leur tête. Elles hésitent. Marie, c'est toi. Non, c'est Inès. Mais non. Comme deux gouttes d'eau. Et t'es pas du gâteau. Heureusement qu'elles n'ont pas d'iPhone, les poules. T'imagines, t'es une poule et tu perds ton téléphone. Il y a n'importe quelle poule qui passe derrière. Déverrouillée, voilà. Oui, c'est mon iPhone, maintenant. Elle a des photos de moi à poil, en plus. Chelou, cette poule. Après, c'est mon avis d'humain sur les poules. Peut-être que je dis n'importe quoi. Peut-être qu'elles sont toutes différentes et uniques. Et peut-être, pendant que je vous parle maintenant, t'as peut-être des poules. Un spectacle de poules. Avec une humoriste poule qui est là. T'as vu trois, quatre humains ? T'as vu tous les humains ? Et elles sont mortes de rire. Côte, côte, côte ! Ça chie des œufs. Elle enchaîne. Elle enchaîne. Des fois, tu crois que c'est qu'un œuf. It's not an egg. Mais non ! J'ai une omelette. Voilà, c'est mon univers. Le message, c'est de vous dire, voilà, on est tous uniques. Voilà, c'est quand même incroyable. On a tous notre tête. C'est fou, ça. Tous notre langue, en plus, quand tu réfléchis un peu. Tu sais, les humains, on a le français, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, l'arabe. Pour nous différencier, c'est quand même magnifique, ça. C'est beau. Ouais. Je vous dis ça parce que, euh... Les poules... J'ai pas fini. T'en prends une du Danemark. Et une autre du Sénégal. Côte, 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 côte. C'est universel. Voilà. Je crois juste que les poules italiennes, tu les remarques un peu. Elles doivent être là. Côte, côte. Merci, mon freux. Merci.